Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme. Moi j'ai la fraîcheur, ça caille bien ce matin. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo en extérieur. Puis je t'avoue que j'ai été tellement enfermé dans la présentation de mon programme de formation là, que je me suis enfermé même physiquement, tu vois. Justement c'était ça un petit peu l'idée de cette vidéo. Ce matin c'était pour te dire que, excuse je suis un peu essoufflé là, je viens de faire pas mal de trucs. Et ouais c'était pour te dire qu'il n'y a que toi, tu es ton seul juge. Tu es ton seul juge. Je dis ça parce que je me suis pris la tête en fait avec ma formation là, je voulais faire une belle présentation. J'ai bossé pendant trop longtemps, trop d'heures à essayer de faire une super belle... Attends, je te montre ça, je ne sais pas si tu vas voir ça. Je ne sais pas ce que tu vois mais... Un beau lever de soleil là. Yes, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai passé un nombre d'heures de dingue en fait à peaufiner, à faire des enregistrements, capture d'écran. J'ai fait trop de trucs, je me suis enregistré à l'audio. Je me suis pris la tête pour essayer de te faire une vidéo qui soit concise mais en même temps qui explique bien, qui soit vendeuse en fait tout simplement. Alors je suis là à dire que je ne veux pas faire de publicité de façon classique et en même temps je me casse le cul à te faire toute une journée à essayer de te pondre une vidéo vendeuse. Ça n'a pas de sens tu vois. Mais en fait c'est parce que derrière, j'avais la peur du jugement. Derrière j'avais peur qu'on juge du genre, ouais le mec il fait une formation, je ne sais pas et il n'est même pas foutu de faire une bonne communication sur sa formation. Le gars il est thérapeute et soi-disant il donne des cours sur la communication, il n'est pas foutu de communiquer correctement tu vois. J'avais peur de jugement en fait. Et je me suis dit mais au final je me suis dit mais attends, le seul vrai juge de toi-même c'est toi. Personne, personne n'est à ta place, personne n'est mieux placé que toi-même pour te juger toi. D'ailleurs est-ce que tu as toujours un bon jugement de toi-même déjà ? Déjà est-ce que toi vis-à-vis de toi-même tu as toujours un jugement juste ? Non, pas toujours, effectivement. Alors les autres, l'extérieur à toi qui pourrait te juger. Est-ce que leur jugement est totalement objectif ? On parle de jugement, pas de conseil, pas de conseil en toute impartialité. Je parle bien de jugement. Jugement c'est que tu montres du doigt quoi. Donc voilà, j'ai pris du recul avec ça et je me suis dit mais arrête de te faire du mal quoi. Il y aura toujours des personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours des personnes qui auront quelque chose à dire, qui seront peut-être jalouses parce que tu fais quelque chose qu'elles n'osent pas faire, tu vois, donc ça les dérange. Donc elles vont dire ouais c'est nul, etc. Mais au fond c'est peut-être de la jalousie. Il y aura toujours des personnes pour médire, toujours des personnes pour, enfin toujours, j'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain est fait mais pour le moment en tout cas c'est comme ça. Pour le moment c'est comme ça, actuellement, il y a des personnes qui médisent des autres. Et donc, eh bien soit tu te focalises là-dessus et puis tu cultives comme ça ta peur du jugement en te jugeant finalement, pas incapable mais peut-être comme s'il fallait, tu ne faisais pas assez bien. Tu sais, l'enfant, l'enfant qu'on va punir parce qu'il n'a pas assez bien fait. Il n'a pas bien fait ses devoirs, il n'a pas bien écouté, il n'a pas bien... Là, il y a un truc comme ça lié à l'enfant. Et donc, soit tu te focalises là-dessus et tu nourris ça et dans ce cas-là, je crois que tu sais à quoi ça mène. Tu ne te sens pas bien, tout simplement, et tu n'arrives pas à vivre ta vie, tu n'oses pas. Ou alors sinon, eh bien tu te focalises sur autre chose, tu te focalises sur ce qui est important pour toi. Moi, c'est ce que j'ai fait hier quand je me suis rendu compte justement que, putain, j'étais enfermé dans ma boîte là à avoir peur du jugement des autres. C'était inconscient, je ne me rendais pas compte. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, attends Fred, tu es en train de faire quoi là ? Tu nourris quoi là chez toi ? Alors du coup, je suis arrivé à sortir mon focus et je me suis dit, merde, moi j'ai juste envie de faire une vidéo de 5 minutes où je dis, yes, super, je suis super content, ma formation elle est en ligne et voilà, si ça t'intéresse, va voir. C'est ça en fait qui est important pour moi. C'était juste de dire, je suis heureux, c'est là, c'est dispo et tiens, je te donne l'accès, voilà, vas-y quoi. C'est juste ça, c'est ça qui est important pour moi. Donc je me suis refocalisé là-dessus, ce qui était important pour moi, détaché du jugement, de la peur du jugement des autres. Et donc je me suis mis, bon juge pour moi-même, comment est-ce que, quel juge je serais pour moi-même si j'étais un juge juste pour moi ? Eh bien, je serais un juge qui dirait, eh Fred, fais ce qui est bon pour toi, fais ce que t'aimes, suis ton cœur. Si c'est important pour toi de donner comme ça, donne. Peu importe qui pensera quoi, de toute façon, ce qui compte, c'est toi, ce que tu penses de toi. Voilà. Si toi, ça te fait kiffer de faire ce que tu fais, fais-le. C'est tout. Et là, t'es dans la bonne direction parce que t'es OK avec toi-même. Voilà. Le juge de Fred, il dirait ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je voulais te partager ça ce matin au travers de cette vidéo. Que, justement, cette notion de juge, le juge qu'on peut être pour soi. Et la peur qu'on peut avoir d'être jugé des autres. Voilà. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Je t'invite à commenter cette vidéo, la liker, la partager. Comme d'habitude, tu connais le truc. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et si tu as des questions, si tu as des conseils, eh bien, écoute, vas-y, envoie. Je suis preneur, je suis ouvert complètement à tout. Maintenant, tu le sais, la formation, elle est disponible sur le site osuivre-ta-vie.formator.io. De toute façon, dans la description de la vidéo, tu auras dorénavant toujours le lien pour accéder à cette formation. Sur la confiance en soi et l'estime de soi. C'est un truc de dingue. J'ai fait un boulot de ouf. Je suis vraiment très, très fier. Et tu as aussi le coaching personnalisé. Si tu as envie qu'on se voit en visio, en coaching, vraiment juste toi et moi. C'est possible. Des séances de deux heures. Tout est sur le site. OK. Et dans les liens, dans la description. Voilà. Et puis, je vais commencer petit à petit. Il a travaillé sur une prochaine formation. Je ne sais pas encore. Peut-être un truc genre coaching quotidien 30 jours. Coaching quotidien 60 jours. Je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Je t'avoue, j'ai pas mal de petites idées. Donc, il faut que je fasse le tri. En sélectionner une et aller à fond dedans. Voilà. Donc, il faut que je vois ce qui me fait triper le plus pour le moment. Bon. Sur ce, je te dis donc à la prochaine. Merci encore infiniment pour ton soutien, pour ta présence sur les réseaux. C'est trop, trop top. Merci infiniment. Je te souhaite le meilleur. Tu le mérites. Tu déchires. Tu es au top. Ose vivre ta vie. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada